M. Pierre Mbahane Gomis, le président du syndicat des transports routiers du Sénégal et président également du mouvement national Mbahane La Solution, affilié à la CNTS. Bonjour M. Gomis. Bonjour Mme Mbizabaki. Et merci en tout cas de nous faire cet honneur d'être là ce matin avec nous pour parler justement de la Cour de justice de l'IOMOA qui avait ordonné il y a quelques semaines la levée des sanctions économiques contre le Mali. Alors depuis lors, est-ce que le transport a repris sur le corridor Dakar-Bamako ? Je pense que les restructures internationales qui prennent des fois des décisions sur le secteur des transports routiers, au niveau national comme au niveau international, en maintenant le devoir et l'obligation de privilégier la concentration interne. Puisqu'on a constaté qu'à chaque fois qu'il y a une décision prise, c'est une décision effectueuse, c'est des choses, c'est des décisions prises sans concentration aucune avec les acteurs, ni avec les responsables syndicaux que nous sommes. Je pense que d'abord, dans les préalables premiers, on devrait privilégier, en créant un cadre permanent de concentration qui pourra réunir les autorités des états membres, mais également les responsables syndicaux des états membres. La lutte, ça pourra nous permettre de dégager certaines questions et certains problèmes. Mais pour revenir directement sur la question dont vous voulez dire, je pense qu'il n'était même pas question que sur le plan économique, qu'on puisse prendre des sanctions entre le Sénégal et le Mali. Pour quelqu'un qui sait réellement ce qui dit le Sénégal et le Mali, dans toutes les branches, donc mieux en matière de finances. Mais maintenant, le grand perdant, s'il y a un perdant, c'est peut-être les Maliens et les Sénégalais. Or, on ne doit pas être victime de souffrance à Sénégal. Maintenant, si c'est juste nécessaire de revenir à la décision pour qu'on puisse reprendre nos activités économiques en matière de transport, en matière commerciale entre le Mali et le Sénégal, c'est une chose que nous chargions avec deux bras. Et que nous demandons également que ce soit la dernière fois. On ne sait plus qu'il y ait une pareille histoire, une pareille situation, c'est-à-dire que ça n'arrête pas les Maliens, ça n'arrête pas les Sénégalais, ça n'arrête pas l'État malien, ça n'arrête pas également l'État sénégalais. Mais nous, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, avant tout, nous sommes des humains, nous sommes des patichotes, mais aussi nous sommes des professionnels. Mais pour résumer, nous sommes des responsables syndicaux qui ont pour mission d'abord de donner conseil à nos autorités, d'informer à nos autorités, mais également d'en défendre nos membres. Alors, d'une certaine raison, les membres se disent pas seulement aux gèvres ni aux autorités. C'est plus large et assez plus profond que ça. Toutes les populations qui composent du Moura, la CDAO, nous syndicats défendent pour se rendre le devoir et l'obligation de la défense et défendre les Sénégalais, surtout en matière de déplacement et en matière de déplacement de la mécanique, bien sûr. Donc, je pense que sur cette question, en tout cas, moi, je ne peux pas aller cesser de remercier votre radio, Réunion FM, mais remercier également tous les organes de presse du Sénégal, que ce soit la presse écrite, la presse parlante, comme la presse audiovisuelle. M. Gomis, donc, est-ce à dire que la circulation n'a pas encore démarré, le trafic n'a pas encore démarré sur ce corridor ? Deux semaines après cette décision de la Cour. Même si on dit vrai, si on dit vrai, même si la station avait décanté, nous constatons des saccades. Et il ne doit pas y avoir des saccades. Des désagréments, en quelque sorte. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait de particulier ? Les chauffeurs qui étaient donc bloqués sur la frontière malienne, Sénégalos-malienne, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Est-ce qu'ils ont repris leur travail ? Actuellement, je vous dis qu'on avait fait des délégations sur les eaux comprises et les éléments prisables. Mais nous nous demandons l'intégralité, puisque l'intégralité de toutes sortes de marchandises et l'intégralité de tous voyagers, que ce soit celui qui a le désir de rentrer au Mali et celui qui a le désir de rentrer au Sénégal. Mais en tout cas, nous disons aux responsables qui ont l'adjection de la CDO, l'adjection de l'IMOA, je vais suivre mes propos à l'entame de ma réponse. Alors je pense qu'on n'a pas choisi une autorité pour qu'il puisse devenir en contradiction, faire du mal à la personne ou aux personnes qui ont donné un mandat de pouvoir exercer ou avoir des prérogatives sur telle ou telle chose. Mais maintenant, vu ce qui s'est passé, les moments, c'est des moments durs, des moments de feu, des moments très compliqués, mais qui sont des moments où c'est très coûteux sur le dos des Sénégalais, que ce soit les Sénégalais, les Maliens, que ce soit. Surtout au niveau du commerce et au niveau du transport. « Elisabeth, il y a des gens qui ont allé auprès des banques. Ils ont pris là-bas des prêts. Et ces prêts-là, on les a mis sur le marché en achetant des camions gros porteurs. Et il y en a qui, par malheur, n'ont même pas eu la chance de faire le premier voyage. Alors donc, l'engagement qu'ils ont tué entre la banque et eux-mêmes, ça a posé problème. Heureusement aussi, il y a des banques qui ont eu la compréhension et l'esprit humain de pouvoir tolérer certains. Mais peut-être qu'à côté, il y en a tous qui n'ont pas ces intentions. Donc, le malheureux dans tout ça, c'est la personne opérative, les chevaux, le transporteur, le Sénégal, le Maliens, qui a plus son argent et qui a investi dans le domaine du transport public de marchionnisme ou dans le transport public des personnes. C'est pourquoi certains réclament une réparation à la hauteur des pertes subies. En tout cas, si on nous est dans une réalté réelle, on doit en retour des dommagers, des opérateurs, des dommagers également des commerçants. Et même des dommagers, de façon plus large, les usagers, les usagers dans les marchés, mais les usagers également dans le transport. Je pense que c'est un lot, c'est un pancadis, donc on ne peut pas... Si on pense que peut-être qu'il y a un gommiste qui souffre et qu'Elisabeth ne souffre pas, on se trompe grandement. La souffrance est partagée et elle est d'entour générale. Donc, en tout cas, nous demandons à nos autorités étatiques de bien et de toujours veiller à l'importance et à l'utiliser et à la représentativité du secteur des transports, de façon générale. D'accord. 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 Justement, vous félicitez le chef de l'État, Macky Sall, sur donc ses actions. Cela nous permet justement de faire un retour en arrière, quelques mois déjà en arrière, au mois de décembre précisément, où il y avait une grève des transporteurs. Ça en est suivi un accord qui a été signé entre vous et le gouvernement. Aujourd'hui, comment vous l'évaluez? En tout cas, si on évalue, nous pouvons prendre la grande ligne. La grande ligne, c'est le fait que le président Macky Sall, pour une première fois, depuis le Sénégal et le Sénégal, le Sénégal a appris à avoir le co-président Macky Sall. C'est la première fois qu'un président de l'Afrique décrète, décrète, dans le sens de trouver une solution sur une plateforme revendicative syndicale. En matière de transport, c'est ça, je le dis. Et je fais partie des personnes les bien indiquées et les bien placées pour pouvoir dire cela. Apprécié, oui. C'est de façon très ouverte. Ensuite, il y a toujours des problèmes. Le problème, par exemple, c'est l'imitation des véhicules. C'est le problème qu'il y a une statuie particulière, mais je pense que toute personne a besoin de faire l'imitation de son véhicule après avoir fait l'achat envers un autre. Donc, ça c'est un grand problème. Et tout le monde en parle. Tous les particuliers en parlent. Les professionnels en parlent. Les femmes en parlent. Les hommes en parlent. Les intermédiaires en parlent. C'est un problème de droit du général. Et nous demandons au président de l'Afrique, nous demandons à son ministre également, le ministre Manso Saïd, de pouvoir prendre une décision sur ça. Parce que je pense qu'il n'est pas, ça ne coûte rien, de faire cesser des problèmes. Je trouvais immédiatement des solutions aux problèmes des Sénégalais et des Patriotes. Mais en tout cas, le problème des mutations des véhicules, mais également le problème de la croix, des associations de transport. Tout ça, c'est défaut. Également, aujourd'hui, on a constaté que, avec ce qui se passe, suite à la grève, qui a été initiée par le cadre unitaire des syndicats de Saint-Pour-Jé, que j'ai remercié vivement les différents responsables qui composent ce cadre, mais également les travailleurs et les acteurs de toute la population sénégalaise. Parce que nous, on avait, lors de cette grève, au mois de décembre, une chose rare nous est arrivée. On avait le soutien total de toute la population sénégalaise. Parce qu'ils ont jugé que, vraiment, vraiment, le secteur de l'État pour l'État souffrait depuis très longtemps. Donc, c'était la seule occasion de pouvoir trouver solutions à ces différents problèmes. Je remercie le président, conscient de sa population, conscient de son gouvernement, mais conscient également des syndicats que nous sommes, à travers nos différentes centrales syndicales, et conscient également des responsables syndicaux, je pense qu'il a pris, tout simplement, pris la décision de décréter pour mettre fin à certaines pratiques, et qu'il ne serait pas des pratiques rentables. Donc, c'est même là que nous revenons à travers votre organe, c'est-à-dire votre nation, pour réitérer nos demandes, pour réinformer le président, informer les ministres, informer le gouvernement, que les problèmes de l'État sont des problèmes qu'on ne peut pas totalement régler deux jours, mais progressivement, suivant les heures, suivant les jours, suivant les semaines, suivant les mois, suivant les semaines, les années, qu'on aide à pouvoir faire un résumé en mettant RAS, rien à signaler. Ce sera un peu difficile, mais je demande également, et j'ai insisté à ce que le gouvernement crée un cadre permanent de concentration. D'accord. Un cadre permanent de concentration entre l'État et les acteurs du secteur des transportiers. Est-ce que ça ne se limite pas seulement aux acteurs des transportiers, mais que ça soit élargi dans tous les secteurs, pour qu'on puisse quand même arriver à zéro problème ? Est-ce que le Sénégal ne peut pas prospérer en vivant toujours des problèmes, des problèmes au quotidien ? Et pour mettre fin à cela, je pense qu'au niveau de chaque secteur, on met sur pied un cadre de concentration permanente qui pourra permettre à ces secteurs et à l'État de pouvoir se retrouver autour de la table, réfléchir ensemble, parler ensemble, l'œil dans l'œil, mais aussi éviter les problèmes politiques. Parce que je suis partisan de nos partis, ou bien je suis opposant de nos partis, parce que c'est des choses qui arrivent et qui pouvent, qui dégénèrent. D'accord. Donc, qu'on le fasse de façon très nette, en toute responsabilité, en toute quiétude, mais en sa santé, pas sûr, et acceptant également rien que l'invité, puisque c'est l'invité du Portugal à Tijon. D'accord. M. Pierre-Marcane Gomis, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.